bonjour à tous donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se trouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un truc qui se passe sur msp depuis un petit temps donc depuis hier mais ça dépend comment vous regardez la vidéo du coup donc tout simplement ce qui se passe c'est qu'il ya des gens qui d'un coup reçoivent plein 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 de demandes d'amis de comptes qui ont à peu près le même pseudo et des comptes qui sont un peu noob on va dire et reçoivent aussi plein de messages des comptes des messages en anglais et du coup je voulais vous parler par rapport à ça donc tout simplement je voulais vous rassurer parce qu'il y en a ils pensaient que ça prenait les informations je sais pas trop et qu'il se faisait hacker mais tout simplement bah non en fait si vous voulez il ya un logiciel qui existe donc je vais pas rentrer plus dans les détails concernant ce logiciel mais juste que ce logiciel hier justement il a acquérir une nouvelle fonctionnalité qui lui permet tout simplement de justement faire ce que ce qui s'est passé donc de demander une personne précise en amis avec plein de comptes et de laisser des messages qui ont été pré enregistrés par le créateur du hack donc moi personnellement je possède pas ce logiciel mais là bientôt il ya quelqu'un du coup je demande à quelqu'un qui possède le logiciel donc je vais pas vous passer le nom de quoi que ce soit de la personne juste que cette personne du coup je vais demander de le faire sur mon compte et du coup je vais montrer que c'est totalement inoffensif et que si ça vous arrive vous avez pas avoir peur c'est juste des messages des demandes d'amis en gros le logiciel il est fait en gros pour que ça se fasse l'action se fasse hyper rapidement donc je vous explique en gros c'est comme si vous vous créez plein de comptes msp qui ont à peu près le même pseudo et que du coup vous spammer le compte même de demande d'amis et de messages c'est exactement la même chose sauf que le logiciel lui le fait hyper rapidement donc attendez ça va commencer bientôt là déjà il y aura le spam de demandes à envoyer ça commence voyez c'est juste des demandes n'y a pas bon après ça peut être que si vous avez un pc pas très puissant ça risque de vous faire bugger donc déjà moi là je pense que je bug donc après vu que de base j'ai déjà beaucoup de demandes d'amis bah ça change pas grand chose et du coup il y a des gens qui se sont amusés dans l'après midi aller sur les lives des gens et justement à faire ça les spammer d'invitations et de messages et du coup les gens ils ont peur du coup je voulais mettre ça au clair comme quoi c'est inoffensif jusque à la rigueur vous allez bug et voyez là je vois même plus mes amis du coup ça bug de fou mais à part ça il n'y a aucun souci pareil pour les messages ça va juste pas mais les messages vous allez avoir beaucoup 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 de messages mais à part ça voilà je sais même pas si je peux aller voir dans mes messages je sais que je peux pas et dans les amis ok je crois que je vais crash c'est possible la personne elle a arrêté du coup pour les demandes d'amis et maintenant elle va faire les messages ou je vous retrouve tout de suite je vais me reconnecter parce que ça bug de malade voilà du coup je me suis reconnecté et on va aller voir du coup ce que ça donne donc comme vous pouvez le voir ici donc normalement si j'ai bien fait mon travail là je vous ai demandé de regarder mais c'est censé être flouté donc je vous préviens c'est normal il ya beaucoup d'endroits qui seront floutés dans la vidéo etc donc c'est tout à fait normal voilà je vous préviens comme ça vous savez en gros je vous explique sur mon compte c'est hyper bizarre je sais pas pourquoi ça fait ça donc en fait dans la première page j'ai les demandes d'amis et si je tourne la page j'ai les demandes de meilleurs amis voyez meilleur ami copine petite copine meilleur ami les amis donc du coup la ami meilleur ami après je peux retourner dans amis ok du coup comme vous pouvez le voir il ya énormément de 280 demande d'amis coup c'est énorme voyez on peut tourner les pages je pense qu'on aura du mal à arriver à la fin et du coup maintenant je vous montrerai par rapport aux messages voilà du coup voilà du coup ça va vous spammer de messages comme ça donc après je vais pas vous traduire ou quoi que ce soit juste que ça vous spamme de messages après vous avez tout ça après voilà je pense que du coup les messages ils seront floutés parce que c'est des trucs des fois qui sont pas très appropriés donc je préfère au cas où vous les cachez comme ça il n'y a pas de soucis vous n'êtes pas choqué ou quoi mais si jamais vous arrive surtout vous voilà vous inquiétez pas voyez donc voilà du coup comme vous le voyez il ya mon compte il a rien ou quoi que ce soit c'est juste vraiment un logiciel qui vous envoie des messages et des demandes d'amis il n'y a rien de plus il n'y a pas avoir peur vous inquiétez pas si jamais il se passe ça c'est quelqu'un qui vous fait une blague tout simplement on peut prendre ça comme une blague parce qu'en soit c'est une personne qui a mis votre pseudo dans le logiciel et qui a demandé à ce que vous receviez les demandes d'amis et les messages et coup bah il ya il n'y a pas avoir peur c'est vraiment inoffensif par contre ouais le seul souci à la rigueur c'est regardez je commence un peu à buggier les bugs à la rigueur à ce moment là ce que vous faites c'est que vous vous déconnectez vous attendez un petit peu que la personne elle arrête et après vous retournez sur le compte et c'est ça devrait aller vous voyez même ma souris elle bug waouh là normalement elle a arrêté donc voilà donc je vais flouter les messages mais en gros voyez cette voyez les secondes normalement donc par contre forcément il ya des personnes qui sont plus susceptibles d'avoir comment dire d'avoir ça sur leur compte que d'autres donc par exemple les personnes qui live je pense que les personnes qui live pourront avoir à faire à ce genre de choses parce que personnellement j'étais sur un live cet après midi et du coup bah c'est arrivé à quelqu'un voilà donc je pense que les personnes qui live peuvent avoir à faire à ça donc si vous livez et que ça vous arrive ne soyez pas surpris un c'est quelqu'un qui est sur le live forcément et qui fait ça donc ensuite il ya ça également les personnes du top donc je pense que les personnes du top risquent d'avoir à faire à ça aussi les personnes qui font des vidéos donc moi c'est possible qu'on fasse ça mais bon après je sais pas et puis au pire c'est pas grave je vous avoue il ya aussi si vous avez des ennemis voilà je veux dire si quelqu'un vous déteste c'est possible que si il a ça qu'il vous fasse pas vrai voilà je dis pas que tout le monde peut avoir ça sur leur compte mais bon voilà juste vraiment si ça vous arrive en fait ça fait vraiment bugger votre compte donc déconnectez vous de votre compte tout simplement et la personne elle va arrêter puisque ça sert à rien après de qu'elle continue vous vu que vous êtes déconnectés voilà c'est le seul conseil que je peux vous donner si ça vous arrive juste une dernière parenthèse avant de terminer je voulais juste vous parler d'un truc donc tout simplement sur les lives il apparemment il ya beaucoup de fakes de moi qui traînent donc si jamais vous voyez que je suis sur un live pour vérifier si c'est moi souvent bah je vois que les gens ils disent que moi je suis une fake donc moi je sais très bien que je suis pas une fake bien sûr du coup je leur propose simplement de laisser un commentaire sur ma dernière vidéo et que je vais y répondre pour leur prouver que je suis bien pas la fake et tout simplement si je le fais pas je vous propose de le faire donc si vous voyez une mincey sur un live vous lui proposez de laisser un commentaire sur sa dernière vidéo et qu'elle y réponde et si elle refuse bah vous verrez bien que c'est pas moi voilà comme ça vous êtes fixé si jamais ça arrive voilà voilà oulala ça bug donc je vais devoir me reconnecter parce que là waouh donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura rassuré pour les gens qui avaient peur donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ça donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura rassuré pour ceux qui avaient peur en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye abonnez-vous 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 Merci.